Coucou Léon et bienvenue sur votre tirage spécial célibataire, un message pour les célibataires. Donc nous allons aller voir les événements et ensuite le côté sentimental. Alors, on me pose souvent la question comment dois-je me considérer en célibataire parce que j'ai commencé une relation. Alors, je vais vous expliquer. Pour moi, les célibataires sont bien sûr ceux qui n'ont personne dans leur vie. Mais ça peut être, vous venez de rencontrer quelqu'un. Ce n'est pas encore concrétisé, mais ça pourrait l'être. Vous venez de concrétiser très fraîchement. Vous êtes en relation depuis très très peu de temps. Donc voilà, vous pouvez bien sûr regarder cette vidéo. Vous pouvez aussi adapter. Alors, nous allons bien sûr parler d'une guidance générale, donc apprendre avec discernement. Surtout prenez les messages qui vous parlent et n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. D'autre part, nous ne sommes pas tous au même niveau. Donc vraiment, regardez ce qui peut vous intéresser. Et puis n'hésitez pas à aller voir les autres signes de votre thème astral. Allez, on va commencer dans le côté événement. Et on va aller regarder les messages pour vous, les lions. On va faire un peu, beaucoup de cartes. Voilà, ça saute. Ça saute, on va les prendre. Alors, que nous dit-on pour vous, les lions ? Ah, vous êtes, vous êtes dans le, dans le côté je planifie. Je, je ne dirais pas manigance et je trahis parce que, mais vous ne vous sacrifiez pas. On va dire que vous suivez votre route. Vous avez beaucoup de stratégies dans ce que vous allez faire. Alors, que ce soit professionnel, relationnel, amical ou bien familial, on sent qu'il y a un plan derrière tout ça. Il y a un plan, il y a quelque chose, il y a une route à suivre. Vous ne laissez rien au hasard. Vous prévoyez, vous êtes stratégique et vous n'hésiterez pas à, j'allais dire, presque trahir. Vous n'hésiterez pas à manigancer pour arriver à vos fins. Ça, c'est un petit peu le côté que je ressens. Mais c'est très stratégique. Je ne crois pas que ce soit mal intentionné, parce que ce n'est pas pour moi la mal intention. C'est plutôt que vous avez un plan et vous voulez absolument le suivre et arriver à quelque chose, à vos fins, à un but. Bref. Mais vous ne, vous n'êtes pas dans l'émotion. C'est ça que je veux vous dire. Vous n'êtes pas du tout dans l'émotion. Vous êtes plutôt dans la rationalité des choses et de se dire, c'est comme ça qu'il faut que j'arrive et je ne serai pas autre chose. Je ne dévierai pas de ce que j'ai prévu. En même temps, c'est bien parce que vous allez arriver avec le 9 de coupe à la satisfaction et à la plénitude. Et vous allez réaliser vos souhaits par ce côté très droit dans vos baskets quelque part. Parce que vous savez où vous voulez aller. Vous avez un objectif et vous ne voulez pas du tout que cet objectif soit cassé en plein milieu. Vous allez jusqu'au bout. Vous allez jusqu'au bout de votre objectif. Et pour moi, c'est quand même, ce que je ressens, je vous dis, ce n'est pas mal intentionné. Au contraire, c'est une façon de vous sécuriser. Et c'est aussi une façon de réaliser vos plans. Alors, par contre, vous êtes quand même à l'écoute. Vous êtes quand même à l'écoute. Vous acceptez des conseils. Vous donnez certainement aussi des conseils. Peut-être ce côté aussi spirituel qui est en vous, qui permet de bien vous adapter. Je pense que ce côté spirituel, ça vous donne aussi des réponses. Des réponses à vos questions. Mais vous êtes quand même très à l'écoute. Je ne ressens pas. Si on vous donne un conseil, vous allez l'accepter. Vous allez l'écouter. Vous allez l'écouter. Je ne vais pas dire que vous allez le suivre. Mais vous allez écouter les gens. Vous êtes dans la bienveillance. Vous écoutez. Ça va peut-être travailler. Ça va peut-être vous permettre d'avancer dans votre chemin. Avec le tout, vous allez suivre votre intention. Mais vous allez adapter le conseil. Voilà en gros, là, un petit peu en ce moment, ce qui vous caractérise des lions. J'ai le lâcher-prise. J'ai le lâcher-prise à concentration. Énormément de concentration sur ce que vous faites. Et en plus, vous savez renverser les situations. C'est-à-dire que de quelque chose de négatif, vous allez en faire du positif. Vous allez suivre votre intuition. Vous avez quand même cette sagesse intérieure. Et vous savez relâcher quand il faut. Vous allez quand même... Bien que vous... Je vous ai dit que vous suivez votre route. Et que vous êtes dans votre stratégie pour arriver à vos fins. Malgré tout, vous savez aussi... Relâcher la pression si vous sentez que vous allez dans le mauvais côté. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'important. Vous n'allez pas non plus tracer votre route et laisser des victimes sur le côté. Ça, ce n'est pas votre but. Donc, c'est pour ça que vous savez relâcher la pression dès que vous sentez que ça va un peu trop loin. Dès que vous sentez que vous êtes dans le mauvais mood, en fait. Terrain de jeu, oui, bien sûr. Parce que vous avez envie d'avoir plaisir, de rire. Et vous continuez à être quand même très solaire. Donc, ça, c'est important. C'est pour ça que ça vous permet de relâcher certaines fois la pression. Parce qu'il a quand même ce côté jeunesse intérieur, cet enfant intérieur qui est là. Et qui vous amène à vous dire, ah, peut-être que là, je vais trop loin. Donc, c'est quand même, en ce moment, vous suivez votre route. Mais, vous savez quand même faire attention à ce qu'il se passe autour de vous. Regardez le côté positionnel. Bon, alors, j'ai deux cartes qui ont sauté. On va quand même les prendre. J'aime bien quand les cartes sautent. Bon, et bien, encore une autre. Ah ! Alors, moi, j'ai un nouveau contrat en automne. Il y a en ce moment des blocages et un petit peu le côté stand-by. On est peut-être encore, c'est la rentrée. Les choses vont se décanter. Je pense qu'il y a, pour certains qui ont cherché un autre emploi ou qui cherchent un emploi, il y a peut-être ce côté, en ce moment, un petit peu stand-by, déblocage. Ça se fait plus lentement que prévu. Vous êtes un petit peu en attente. C'est ce qu'on me dit. Vous êtes en attente d'une réponse. Mais il y a un contrat qui arrive en automne. Donc, pour l'automne, il y a un contrat de travail. Donc, soit ça se passera fin septembre, soit octobre, novembre. En tout cas, les choses se précipiteront d'un seul coup, alors qu'en ce moment, vous êtes un petit peu dans l'expectative de se dire est-ce que je vais avoir ce job ? Est-ce que je vais avoir du travail en général ? Ou est-ce que vous êtes postulé peut-être avant les vacances et vous n'avez toujours pas de réponse ? Ça arrive. Ça arrive avec la rentrée. Donc, là, on a professionnellement quand même un changement, un contrat qui arrive. Allez, regardez, d'autres informations. Oui, vous voyez, j'ai le soleil. J'ai le soleil qui arrive. Donc, les choses se mettent au vert pour vous. C'est bon, le feu va être vert. Oui, alors effectivement, on sent bien que c'est un petit peu conflictuel pour vous. La situation conflictuelle, l'heure actuelle, de l'attente, de se dire est-ce que je vais l'avoir, ça se termine. Ça se termine parce qu'on a quand même ici la bonne étoile. Donc, vous êtes en bonne direction. On a le oui ici sur un contrat. Donc, vous voyez, ce conflit peut-être aussi avec l'entourage. On sent bien que quelque chose vous gêne. Peut-être que vous avez vraiment ce projet de quitter votre job actuel pour aller autre part. Vous êtes vraiment à la recherche d'un emploi. Là, ça se termine. Ça se termine même bien. Et les conflits, tout ce qui est conflit, culpabilité, parce que je sens un petit peu de culpabilité. Vous dites ça, si je ne trouve pas, qu'est-ce qui va se passer ? Sacrifice, ce côté, est-ce que c'est vraiment la bonne solution ? Ça va disparaître. Ça va disparaître. En tout cas, vous avez de très bonnes réponses qui arrivent pour vous, les lions. Ça met du temps, mais ça arrive. Alors, que nous dit-on ? Vous voyez, voilà. On a des réponses qui arrivent. Et voilà. Vous voyez, la lumière au bout du tunnel, l'arc-en-ciel. Alors, vous avez peut-être été au repos en ce moment, parce que justement, on a ici la stand-mal, l'attente. On le sent. Mais prenez cette attente du bon côté. Profitez de ce qu'on vous conseille. De prendre ce moyen de vous reposer, ce côté attente, repos. Faites le mieux, même si c'est des fois angoissant. Sachez que derrière, il y a quelque chose de très bien qui arrive. On a ici la mise en lumière par le cœur et par l'univers. Donc, des choses se remettent en place. Il y a des réponses. Il y a des éclaircissements. Donc, ce que je vous ai dit, il y a des accords qui vont se faire. Et vous voyez, on a la lumière au bout du tunnel. Et vous allez sur un arc-en-ciel. Donc, quoi de mieux pour vous, les lions, en ce moment, le job, il est dans la poche. Allez, regardez maintenant le côté sentimental. Les célibataires. Oula ! Bon, écoutez, c'est tombé. Je vais quand même prendre ces deux-là. Alors, j'ai ici une avancée. Une avancée qui est chanceuse. J'ai une protection, bien sûr, au niveau amoureux. Il y a quelqu'un et vous avez passé un cap. Vous avez passé un cap. Oui. Il y a... Vous cherchez. Sentimentalement, les lions célibataires. Protection et recherche. Vous avez envie de chercher, de trouver quelqu'un. En même temps, vous en avez peur. Vous avez peur d'une relation. Vous avez peur d'une relation. Vous savez, il y a le côté, j'aimerais tellement être en couple. Mais en même temps, ouh, ça me fait peur. Parce que je vais devoir... Qui dit... Renoncer. Non, ce n'est pas ça ce que je vais vous dire. Qui dit choisir, ça veut dire renoncer. Un peu ça. Quand vous faites un choix, vous renoncez à quelque chose. Donc, c'est ça qui vous fait peur. Est-ce que de faire ce choix, d'aller vers quelqu'un, ou d'avancer, de passer le cap, parce qu'il y a une opportunité qui se présente, est-ce que ça ne vous fait pas peur de vous dire, je vais renoncer à ma liberté, à mon indépendance ? C'est ça. C'est un petit peu ça. Ce que je cherchais, le mot, c'est vraiment ça. C'est choisir, ça veut dire renoncer. C'est clair. Faire un choix, ça veut dire vous renoncez à certaines choses. Et là, c'est ce que vous mettez peut-être en balance en ce moment. Malgré tout, il y a... C'est pour ça que vous hésitez. On a de la chance. Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a le doute. Il y a le doute sur l'avenir. Écoutez beaucoup de l'avenir. Est-ce que vous n'êtes pas encore prêts ? Pas encore prêts à faire le pas ? J'ai quand même le changement et une libération. Donc, il y a des choses qui se passent. Est-ce que je reprends une carte pour voir ? Non, je reprends pas de carte. Non, je reprends pas de carte. Non, je reprends pas de carte. Ça me parle assez comme ça. Il y a des doutes sur l'avenir. Il y a des doutes sur l'avenir. Il y a des doutes sur... Est-ce que vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un ? Est-ce que vous avez vraiment envie de vous mettre en couple ? En même temps, on le sent. C'est là. Il y a du changement. Qui arrive. Et il y a quand même une espèce de libération qui se fait. Libération à quoi ? Regardez. Avec les autres cartes. Libération pour quoi ? Est-ce que c'est pour rencontrer quelqu'un ? Pour s'accepter ? J'ai ici, vous voyez, les interférences. Toujours les interférences. C'est-à-dire que vous mettez des bâtons dans les roues. Et pourtant, vous avez énormément d'amour à donner. Énormément. Oui, toi et moi. Et pourtant, vous voyez, c'est bon, non ? Il y aurait possibilité d'avoir quelqu'un dans votre vie. Et ce serait le bon moment pour prendre une décision. Ce serait le bon moment. Mais en même temps, vous avez tellement de difficultés à surmonter. que vous avez du mal à avancer. Pourtant, vous vous libérez de ça. Il y a quelqu'un quand même. Vous avez beaucoup, beaucoup d'amour à donner. Et en fait, on a quelqu'un qui vous dit, donne-moi une chance. Donc, je pense qu'il y a vraiment une personne de votre entourage. Quelqu'un qui a envie d'avoir quelque chose avec vous. Et que vous, vous êtes en plein, plein doute là-dessus. Les millions. Donc, vous êtes pris entre le sentiment de vous dire, mais j'ai énormément d'amour à donner, mais je voudrais former un couple. Je voudrais absolument. Et en même temps, il y a ce doute en disant, oui, non, mais je vais devoir sacrifier tellement de choses que est-ce que ça en vaut la peine ? Pourtant, c'est le bon moment. Je vous ai dit, choisir, c'est renoncer à certaines choses. Mais est-ce que si vous renoncez à cette personne, est-ce que vous n'avez pas passé à côté de quelque chose ? Moi, je vois quelqu'un dans votre entourage qui est là et qui est prêt à vous aimer et qui est prêt à vous donner ce dont vous avez besoin, en fait. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose pour vous qui est là, mais c'est vous qui, en ce moment, freinez un petit peu là-dessus. Qu'est-ce qui caractérise tout ça ? Qu'est-ce qui pourrait vous aider ? La chance. C'est la solitude, quand même, beaucoup. C'est un loup solitaire, les lions. C'est le coup de foudre, quand même. Voilà, celle-là est tombée. La fidélité. Il y a un coup de foudre. Pour moi, il y a un coup de foudre avec cette personne. Même si vous doutez, il y a un coup de foudre qui est là. Je pense que c'est un seul coup. Vous allez sortir. C'est ce qui va vous faire sortir de cette solitude, qui va vous faire sortir. Vous avez énormément de chance. Vous êtes énormément chanceux et vous êtes quand même fidèle à beaucoup à vous-même. Je pense que vous allez finir par dire oui. Moi, je ressens qu'il y a... J'hésite beaucoup. Je crois que cette solitude, quelque part, elle ne vous effraie pas. La solitude, ce n'est pas quelque chose qui vous effraie. Je ressens ce côté... Oui, mais si je me mets en coupe, est-ce que je ne vais pas perdre... Est-ce que je ne vais pas perdre tellement de choses que j'aime bien faire et tout ça ? Je crois que c'est un petit peu ça. Vous avez beaucoup de doutes sur tout ça. Vous n'avez pas peur. Mais malgré tout, il y a quand même un coup de foudre. Il y a quand même ce côté chance, coup de foudre. Vous avez ici... une perle entre les mains. Cette personne qui arrive, qui est dans votre entourage, qui est près de vous. Et vous êtes là, en train de vous demander si vous y allez ou si vous n'allez pas. Mais quelque part en vous, elle vous a touché, cette personne. Elle vous a touché. C'est... Et c'est ce qui vous fait douter. Je pense par rapport à votre passé, c'est ce qui vous fait douter. C'est ce qui vous fait douter. C'est se dire, non, elle m'a trop touchée. Est-ce qu'elle ne va pas me manipuler ? Est-ce que je ne vais pas... Est-ce que je vais aller trop dans le compromis ? Et je n'ai pas envie de ça. Moi, je pense que quand même, cette relation serait... serait quand même très bien pour vous. Voilà ce que je peux vous dire. Les lions. Voilà pour votre guidance spéciale célibataire. J'espère que ça vous a parlé. Alors n'hésitez pas surtout à me mettre des commentaires. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir.